1. 2. 8. 9. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 12. 14. 16. 25. 26. 26. 27. 28. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il s'agit de l'esprit d'éveil, le niveau relatif de cet esprit d'éveil, que l'on va pouvoir renforcer, d'autant plus qu'on prendra conscience des inconvénients, de l'auto-chérissement, des bienfaits, des avantages que l'on peut tirer de l'altruisme. De voir, comme on le disait également ces jours précédents, de voir que l'ensemble des phénomènes qui relèvent de l'existence cyclique de ce monde, finalement, sont dénués des sens. Et qu'il est important d'arriver à diminuer, à couper court progressivement à l'attachement que nous éprouvons à l'égard des biens ou des phénomènes qui relèvent de ce monde. Certes, avoir développé le renoncement et l'esprit d'éveil est une chose excellente, néanmoins, tant que l'on n'a pas développé cette sagesse ou cette perception qui appréhende directement la vacuité, on est dans l'incapacité de parvenir à la bouddhéité, sans parler même de la bouddhéité, on est dans l'incapacité de nous affranchir de l'existence cyclique, de parvenir à la libération. C'est la raison pour laquelle, ici, Matheson Koppin nous invite à nous efforcer de réaliser ce point, point, encore une fois, qui est indispensable lorsque l'on aspire, et c'est le propos de la pratique d'Ambudhisattva, lorsque l'on aspire à parvenir à l'éveil. Afin de pouvoir développer, justement, une telle sagesse, qui est en mesure de percevoir directement la vacuité, il est impossible au préalable que l'esprit soit suffisamment stable et cette stabilité lui est offerte grâce au développement du calme mental. Il n'exprimece pas de profligation, c'est 세ment que le directeur de l'équipe, Il n'exprime c'est qui l'éveil qui est résolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oeuvres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oeuvres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oeuvres. Effectivement, lorsqu'il s'agit de parachever son propre intérêt et celui d'autrui, il est indispensable qu'une telle sagesse qui perçoive la vacuité soit combinée, soit assistée ou sous-tendue par l'esprit d'éveil. Ce matin, nous allons reprendre avec cette dernière perfection, celle de la sagesse, et qui s'est appréhendée, donc ici, une telle pratique, va nous amener à identifier ce que l'on appelle l'objet de réfutation, de négation. Et c'est en vue de faire cela que la Matson Kappa, dans les trois principaux aspects, nous disait aussi, « Efforce-toi de réaliser l'interdépendance. » Donc, afin d'actualiser, afin de te doter d'une telle sagesse, donc il connaît le mode d'existence ultime des phénomènes, « Efforce-toi de réaliser l'interdépendance. » C'est ainsi qu'on revient, donc, page 5 de notre texte racine, et on se trouve, donc, à la sixième des perfections, la perfection de la sagesse, donc décrite dans l'astrophe 30, qui nous indique, « Puisque sans la sagesse, les cinq perfections ne peuvent conduire à l'éveil parfait, cultiver la méthode associée à la sagesse, qui ne conçoit pas les trois sphères, telle est la pratique des bodhisattvas. » Sous-titrage Société Radio-Canada, Qu'est-ce que nous dit cette strophe en d'autres termes ? Si l'on reste simplement à développer des états d'esprit tels que le renoncement, tel que le bodhicitta, que l'on s'exerce à la pratique des cinq premières perfections et que l'on s'en tienne là, ce sera insuffisant pour parvenir à l'état de Bouddha parfaitement accompli. Pour y parvenir, il faut impérativement que ces différentes pratiques, qu'il s'agisse de pratiques de la générosité, d'éthique, de la patience, de l'enthousiasme ou de la concentration, que ces différentes pratiques soient faites avec la compréhension des trois cercles, des trois sphères de la vacuité. Lorsqu'on s'adonne à la pratique de la générosité, Pour que cette pratique de la générosité nous permette simultanément de nous adonner à la pratique de la perfection de la sagesse, il importe en fait de percevoir que ce soit l'agent, c'est-à-dire celui qui effectue le don, que ce soit la substance qui est offerte ou le support de ce qui est offert, Et que ce soit le destinataire de ce don, de voir chacun de ces trois facteurs comme étant dénué d'une existence véritable, dénué d'une existence propre. A partir du moment où on fait cela, cette pratique de la générosité n'est pas une pratique seule ou exclusive de la générosité, c'est une pratique de la générosité qui permet également la pratique de la sagesse. Les mystères qui nous ont abrières depuis de Jésus, c'est une pratique de la générosité qui permet de faire écrire des choses. On ne peut pas savoir comment ça fait, c'est une pratique de la générosité qui permet de faire écrire des choses. S'il y a une pratique d'ant coach, c'est-à-dire qu'on eating d'une solution qui est d'unść. Les mystères qui nous a écrivent que les sujets et les sujets et les sujets et les sujets et les sujets. Quand on parle ici, on utilise ce terme de sagesse, il est bien évident qu'il ne s'agit pas d'importe quel type de sagesse, dans la mesure où il existe différentes sortes de sagesse. La sagesse à laquelle il est fait allusion particulièrement ici, et cette sagesse qui est en mesure de mettre un terme définitif, d'éradiquer définitivement la racine de notre samsara, de notre cycle des existences. Et quelle est cette racine ? C'est l'ignorance qui conçoit le soi. La seule manière d'arriver à déloger ou à éradiquer définitivement une telle ignorance, c'est de développer une approche, une perception qui est tout à fait contraire, complètement opposée à celle que présente l'ignorance qui conçoit le soi. Et la seule perception contraire à l'ignorance qui conçoit le soi est cette sagesse justement qui réalise le non-soi, l'absence de soi. Ce qui nous maintient, ce qui nous fait errer à travers le cycle de nos existences, c'est la conception de soi. Ici on divise en fait cet aspect en deux points, on parle donc de conception ou saisie, on utilise distinctement ces deux termes, on parle de saisie ou de conception du soi de la personne et de conception du soi des phénomènes. La différence se situe en fait simplement quant à l'objet observé, donc dans le contexte dans lequel on se situe bien entendu. Lorsqu'on parlera donc de soi de la personne, de conception du soi de la personne, c'est lorsque l'on conçoit en fait, on conçoit, on appréhende donc une existence véritable de l'individu, de la personne, qu'il s'agisse de soi-même, qu'il s'agisse d'autrui. Lorsque l'on parle du soi des phénomènes, l'objet ici va changer, ce sera tous les phénomènes à l'exception donc des personnes, on peut le voir ainsi, et il s'agira donc de la conception de l'existence véritable, donc des phénomènes. Si on veut l'exemplifier, on pourrait utiliser ceci, on pourrait dire que lorsqu'on pense à son propre sens d'identité, donc le jeu ou moi, donc lorsque l'on examine ce phénomène-là, la saisie ou la conception de l'existence véritable du jeu ou du moi consiste en la saisie du soi de la personne, et la conception ou la saisie de l'existence véritable de mes agrégats, donc ce qui me constitue, à savoir mon corps et mon esprit, constituera la saisie du soi des phénomènes. Donc ce qui importe ici, on a vu qu'il y avait cette différence d'objet, toujours encore dans le contexte dans lequel on se trouve, qui permettait de distinguer la saisie du soi de la personne, de la saisie du soi des phénomènes. Maintenant, ce qui l'importe, c'est de voir en quoi consiste cette saisie, comment se produit cette conception ou cette saisie. c'est sûr. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. 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 Il existe comme étant un ou distinct. Il n'y a pas d'épargne. 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 On devrait le trouver. Ce qui va nier son existence véritable. Il n'y a pas d'épargne. que le jeu est introuvable. indissociable par exemple de nos agrégats est introuvable lorsqu'on le cherche. Et donc le fait de conclure cette absence d'existence véritable du jeu tel que nous le fait croire notre apparence, cela revient à percevoir la vacuité ou à comprendre ici la vacuité du jeu. Il n'y a pas d'épargne. 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 C'est parti. Il faut continuer d'être en train de se faire attention. Il faut demander la nourriture nous faire attention. Il faut les mettre en train de se faire attention, ce n'est pas forcément le foie de l'autre. Chisimeni, c'est le foie d' misté à faire attention. Chisimeni, c'est le foie d'impact. Chisimeni, c'est le foie d'impact. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'approche de la vacuité par le raisonnement de l'interdépendance est l'approche qui nous est le plus accessible. Effectivement, l'interdépendance, en tout cas à un certain niveau, est quelque chose qui nous est directement perceptible, que l'on peut voir directement. En l'occurrence, l'aspect le plus élémentaire de l'interdépendance, à savoir l'interdépendance causale, est quelque chose auquel on peut se relier. De voir que des choses découlent, résultent de causes et d'effets, de la réunion de causes et d'effets, sont des choses que l'on peut percevoir. Ou encore que des phénomènes existent en dépendance de leurs éléments constitutifs, de leurs parties, est quelque chose qui est plus facilement concevable. Lorsqu'on entraîne ainsi notre esprit à appréhender les phénomènes sous cet angle, on peut progressivement arriver à voir qu'il existe un autre niveau de dépendance qui est la dépendance nominale. C'est-à-dire qu'un phénomène va exister en dépendance de la désignation qui est faite, de l'imputation qui est faite. Dans d'autres termes, d'une conscience qui l'appréhende et qui le désigne de telle ou telle façon. Et c'est également un niveau d'existence interdépendante du phénomène. Il existe en dépendance du nom qu'il reçoit, de la désignation qu'il reçoit. Dans l'hymne à la production dépendante, la maçon Kappa dit que... Alors ce n'est pas du tout dans l'hymne, pardon. Alors ce n'est pas l'hymne à la production dépendante, c'est l'hymne à la réalité, en fait. C'est un autre texte, ce qu'on appelle la sphère de le dharmadhatu, on peut le traduire ainsi. Et c'est un texte, pardon, de Nagarjuna. Donc Nagarjuna nous dit qu'il n'est pas un seul phénomène, il n'existe aucun phénomène qui ne soit produit en dépendance, ou en tout cas qui ne soit désigné, en fait. En d'autres termes, tous les phénomènes sont interdépendants. Ils sont soit produits en dépendance pour les phénomènes impermanents, donc ils viennent à exister en dépendance de cause à effet, et s'ils ne sont pas impermanents, ils sont au minimum, ils existent en dépendance d'une imputation, d'une désignation, en fait, qui leur est placée, qui leur est imputée, donc par une conscience. Il n'est pas possible qu'aucun phénomène n'existe autrement que comme cela. Et il nous dit que comment est-ce que les êtres puérils, c'est-à-dire nous-mêmes, les êtres immatures quelque part, peuvent réaliser une telle chose, c'est justement en considérant l'antinomie qu'il y a entre l'interdépendance et l'existence véritable. Exister véritablement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire exister en soi, exister de son propre côté, exister sans dépendre d'autre chose que de soi-même, en fait. Et manifestement, c'est quelque chose qui contredit l'interdépendance. Si l'on affirme que quelque chose existe en dépendance d'autres éléments, il ne peut pas exister en soi. Et on arrive à voir alors que l'existence véritable s'apparente au corne du lapin, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, tout simplement est un phénomène non existant. C'est ainsi, grâce à cette approche, à cette perspective, nous offre l'interdépendance, que l'on peut arriver à trouver ce que le Tathagata a enseigné, à savoir l'approche médiane qui est ainsi, qui se préserve en fait des deux extrêmes. Encore une fois, les fameux extrêmes de la réification, de la permanence, donc il saisit une existence véritable, une existence en soi, et l'extrême du nihilisme qui tombe en fait dans un... qui va réfuter trop loin en fait, et qui va jusqu'à nier tout simplement l'existence. Dès lors qu'on réfute l'existence véritable, le nihilisme consiste à réfuter toute existence, pensant que si existence véritable il n'y a pas, il ne peut pas y avoir d'autres modes d'existence. Ça vient à réfuter en fait l'existence conventionnelle, l'existence nominale dans des phénomènes. C'est ce qui fait que Jundel a qu'on les fait. Jundel a qu'on l'offre. Je suis d'accord. On dit, j'ai compris que Jundel ait qu'on les fait. Jundel a qu'on les fait, déjà. Jundel a qu'on les fait. Mais je suis d'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est dit qu'il relève de l'existence cyclique au dernier vana, qu'il s'agisse des phénomènes tels que la personne, si on le considère de façon générale, ou un phénomène qui soit autre que la personne ou que l'individu. Il veut dire qu'il n'est pas un phénomène qui vient à exister, alors ici pour les phénomènes impermanents, en dépendance de causes qui leur sont directement compatibles. Lorsque l'on comprend cela, on comprend ce fameux caractère infaillible de la causalité, c'est-à-dire du principe de cause à effet. On comprend nécessairement qu'un résultat provient d'une cause qui lui est directement concordante ou compatible. Et cela est valable autant pour la personne que les phénomènes autres que des phénomènes. Quand on arrive à développer une telle compréhension et à soire une telle conviction dans le principe de causalité qui s'appuie sur notre compréhension de l'interdépendance, alors effectivement l'apparence qui surgit à notre esprit des phénomènes comme existant en soi, comme existant véritablement, est aussitôt anéantie, va être immédiatement, va disparaître en fait, parce qu'on sait très bien qu'elle ne reflète plus la réalité, que cette apparence est foncièrement trompeuse. Et lorsque l'on a pu ainsi arriver à cette perception-là, outre que cette compréhension, mais cette perception-là, on est alors effectivement entré sur la voie qui réjouit le Bouddha, c'est-à-dire la voie que nous a indiquée, cette voie médiane que nous a indiquée le Tathagata. Oui, il faut faire pour les autres des gens, c'est-à-dire la voie qui va sortir des gens, qui peuvent faire la voie batte contre la voie qui nous a des gens, et on va vous démarre avec cette compréhension de nous, quand elle est bien jouée avec ces gens, ce sont des gens qui sont en train de nous, et ce sont dans une compréhension des gens. Ce sont leurs gens qui sont en train de s'abonner à ces gens qui vont faire un grandement, c'est-à-dire la voie qui avait une compréhension de sonnage dans ces gens. Générique de l'enfance dans cet homme je suis en train d'être un grandement, alors c'est-à-dire que ce ne se mettrise pas pour un grandement, et on peut faire un saut sur notre texte à ce propos ici on était à l'astrophe 30 puisque sans la sagesse les cinq perfections ne peuvent conduire à l'éveil parfait donc sous-entendu il faut cultiver la méthode associée à la sagesse et cette sagesse non particulière qui est décrite mais qu'est-ce que ça veut dire ici c'est qu'il faut effectivement pour produire un résultat donné il faut que puisse être réuni l'ensemble des causes et des conditions appropriées compatibles pour que ce résultat puisse avoir lieu c'est le cas ici de l'éveil l'éveil parfaitement accompli est un résultat qui est obtenu en dépendance de la réunion, de la pratique des six perfections et non pas simplement cinq d'entre elles à partir du moment où effectivement on a réalisé qu'aucun phénomène n'existait autrement qu'en dépendance encore une fois quel que soit le niveau donc de l'interdépendance à partir du moment où on a réalisé cela on ne peut que remettre en question finalement dans un premier temps que questionner donc l'apparence qui s'élève à notre esprit et qui nous fait penser donc que les phénomènes existent en soi existent véritablement plus on arrive à assimiler, à réaliser en d'autres termes ici l'interdépendance des phénomènes et plus naturellement cette compréhension là met en terme en fait à cette apparence et donc à la place de cette apparence ce que l'on va percevoir maintenant c'est justement l'absence d'existence on comprend qu'elle ne reflète pas la réalité et on perçoit maintenant donc l'absence d'existence intrinsèque cette absence d'existence intrinsèque donc n'étant autre que la vacuité c'est là à cause de cette écr dados c'est que c'est la transformation la vérité bon est-ce que la personne n'est pas qu'elle n'est pas qu'elle est prouvé avant Donc c'est ainsi en fait que dans le contexte de notre texte, donc ici ce que nous indique en particulier cette strophe, c'est la nécessité pour parvenir à ce résultat qu'est l'éveil parfaitement accompli, de réunir toutes les conditions et d'allier à notre pratique des cinq premières perfections, la pratique de la perfection de la sagesse, en s'attachant justement à percevoir chacun des trois aspects de chacune des situations dans lesquelles on se trouve en relation avec chacune des perfections, comme étant dénuée d'existence véritable, d'existence en soi. Voilà donc pour cette sixième perfection. Le point suivant maintenant, par rapport à cette troisième grande partie, le premier consistait donc en la mise en pratique des six perfections, la pratique elle-même des six perfections. Le deuxième point ici va consister en les conseils qui sont donnés dans les sutras. Et donc il y a quatre types de conseils. Le premier est de chercher ses propres défauts, de les rechercher et de les abandonner. Le deuxième consiste à s'abstenir de critiquer des bodhisattvas. Le troisième à couper court à l'attachement au foyer des bienfaiteurs. Et le quatrième à nous abstenir de paroles dures ou blessantes. Lorsqu'on regarde donc la strophe 31, maintenant, Togmesambon nous dit, sans analyser ses défauts, on peut ressembler à un pratiquant, mais ne pas agir comme tel. Toujours examiner ses erreurs et s'en débarrasser, telle est la pratique dans le bodhisattva. Togmesambon nous dit, là, nous, nous trouvons le temps. Dans ce match, la pratique et nous prions sur notre sujet, nous, on peut faire des erreurs de ce qui nous a dit, nous avons une bonne année, nous. Dans ce match, nous en plus, Qu'est-ce que nous dit cette strophe ? Elle met l'accent sur la nécessité qu'il nous faut examiner notre esprit et en rechercher ses défauts, ses imperfections, ses travers. Parce que si nous ne faisons pas cela, défaut finalement de mener un tel examen, nous pouvons toujours manifester certaines attitudes qui ressemblent à celles d'un pratiquant mais qui relèvent plutôt d'une prétention, finalement d'un faux semblant que d'une pratique à proprement parler. Aussi en quoi consiste la pratique d'un bodhisattva ? C'est justement cet examen, cette introspection répétée qui examine ses propres défauts, ses propres erreurs, ses propres imperfections, travers et qui s'attache à les éliminer. Oui, c'est ce qui est important. on revient toujours en fait à ce point c'est un des points principaux en fait du dharma donc on va retrouver cet aspect dans différents textes la nécessité toujours de revenir à notre esprit de l'examiner, de regarder en fait si les états d'esprit qui s'élèvent et que nous tendons à alimenter, à nourrir sont adéquats ou ne le sont pas et si on se rend compte qu'ils sont inappropriés inadéquats, chercher donc à nous y opposer c'est tout le propos par exemple de ces conseils qui nous invitent dès le matin par exemple à asseoir la motivation la plus large possible donc la plus positive possible d'adopter l'état d'esprit le plus positif possible en essayant de se fixer une ligne de conduite donc pour la journée essayer de voir au fur et à mesure de la journée dans quelle mesure on peut garder ce cap ou on y déroge et le soir donc procéder à un examen de conscience à un bilan qui nous permet en fait de passer en revue donc les différentes actions ou de pouvoir les purifier si on s'est égaré ou si on a dévié de notre ligne de conduite ou au contraire de s'en réjouir pour se renforcer, être en mesure de faire la même chose et encore mieux le lendemain c'est quelque chose d'extrêmement important de développer ce type d'attention de vigilance particulière et de savoir réajuster au fur et à mesure faute de quoi si nous sommes attentifs notre esprit est tellement habitué a tellement pris l'habitude en fait ici de nos émotions perturbatrices que d'expérience en expérience de rencontre en rencontre de situation en situation nous allons nous emporter et nos différentes perturbations vont émailler notre journée nous amenant en fait à accumuler davantage de karma non vertueux tout au long de journée tout au long de journée tout à long de journée les événètes par 226 et dans le travail qui peut bien avoir tout ce qu'il faut elle doit s'en occure et le travail tout ce qu'il faut pour le travail c'est ce que laurité üm pour la journée les événètes par 2 des fois en fait l'esprit d'événètes par 3 de la journée pour les événètes par 3 non les événètes par 2 Il n'y a pas de C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 On a dit. On a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. les gens qui sont touchés et ne sont pas touchés ou les gens qui sont touchés ou les gens qui sont touchés. Parce que si l'on ne procède pas à un tel examen, on ne va pas avoir conscience, donc on ne va pas voir nos défauts, nos erreurs. Et par contre, on deviendra assez expert pour opérer même les plus petites erreurs ou les plus petits défauts chez autrui. Et c'est la raison pour laquelle les enseignements nous invitent justement à ne pas pointer du doigt les erreurs d'autrui, à ne pas justement nous entraîner ainsi à détecter, à reconnaître les défauts, les travers de tout un chacun. Et a fortiori à critiquer par derrière ou à exprimer des défauts que l'on pourrait percevoir dans le dos d'une personne. Parce que quelle est la chose à faire plutôt que de nous centrer, nous entraîner vers l'extérieur, c'est de porter ce regard vers l'intérieur et de chercher à détecter nos propres erreurs, nos propres imperfections. On est en particulier donc invité à faire cela, à fortiori même lorsqu'il s'agit d'êtres dont les qualités sont déjà très avancées, comme les bodhisattvas par exemple. Donc pointer du doigt des erreurs, les critiquaires ainsi, ou pointer du doigt des défauts, par exemple des imperfections que l'on pourrait percevoir chez un bodhisattva, est quelque chose qui nous est extrêmement préjudiciable. Et ça va être d'ailleurs le propos de la strophe suivante, la 32e, qui nous invite à nous abstenir de critiquer les bodhisattvas. La strophe nous dit ainsi, « Sous l'emprise des perturbations mentales, révéler les fautes d'un autre bodhisattva est dégradant. Aussi ne pas critiquer ceux qui sont entrés dans le grand véhicule, telle la pratique des bodhisattvas. » Re close son au began, se trouver tous les problèmes de Dieu, ne pas la mettre enseigner, que ce ne se prépare pas, ne pas le faire pas. Leurun allez-vous? Leворче de Jésus-Christ ? La Vaginippa est un objectif de Jésus-Christ. Jésus-Christ des vérités et de Jésus-Christ. La Vaginippa est une vraie sur le dire au Vietnam. La Vaginippa est un objectif de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Dans la mesure où nous ne sommes pas en mesure de savoir qui a développé Bodhicitta, qui est un Bodhisattva ou non, c'est la raison pour laquelle l'attitude à avoir, c'est de s'habituer à ne critiquer personne. Dès lors que l'on voit, que l'on perçoit un défaut ou une imperfection, l'imputer plus à sa propre perception, qui est voilée par nos émotions perturbatrices, qu'à la personne elle-même. En d'autres termes, d'essayer coûte que coûte de préserver les qualités, voire l'esprit d'éveil que nous aurions pu engendrer. C'est ce qu'il y a pas d'argent. C'est ce qu'il y a pas d'argent. C'est ce qu'il y a pas d'argent. Le temps, c'est l'éthroi, les gens qui ont l'éthroi. Ils ont l'éthroi pour la rété, et les gens ont l'éthroi. Mais ils ont l'éthroi pour la rété. Ils ont l'éthroi pour les gens qui ont l'éthroi pour la rété. Un soutra nous indique en fait même qu'une critique, une seule critique engendrée à l'endroit dans ce qui nous paraît être un défaut ou une erreur présentée par un bodhisattva est beaucoup plus lourde de conséquences, pour nous beaucoup plus préjudiciables que le fait de nous emparer, de voler l'ensemble des biens possédés de par ce monde. Pour nous figurer un tant soit peu, combien est lourd une telle action. Effectivement, on est dans l'incapacité de reconnaître qui a développé l'esprit d'éveil, qui est un bodhisattva ou ne l'est pas. On se souvient par exemple que la maturation de l'esprit, la transformation ou la maturation de l'esprit ne se manifeste pas nécessairement. On se souvient de certains exemples qui nous indiquent qu'une personne peut être intérieurement mûre et ne pas l'être extérieurement. C'est-à-dire avoir un comportement, une attitude quelquefois un peu brutale, un peu repoussante, un peu amène en tout cas. Alors qu'intérieurement, l'esprit d'un tel être est extrêmement avancé, c'est considérablement transformé. Cela, nous ne sommes pas en mesure de le voir, nous ne pouvons pas reconnaître cela. Et c'est à ce titre-là qu'il convient de nous entraîner à penser à tout ce que l'on doit aux êtres, à l'ensemble des êtres. Donc revenir encore à cette notion de la bonté de tous les êtres, de manière justement à diminuer cette tendance que nous pourrions avoir. Nous sommes parés de tous les êtres, de manière à la bonté de tous les êtres, de manière à la bonté de tous les êtres. Alors, ils ont dit qu'on a donné des personnes qui n'ont pas été dit, qui n'ont pas été dit et . Ils ont fait des personnes qui n'ont pas été dit « je sais pas quelle chose ». On a dit, on a dit qu'on a dit que l'on est de la vente paysage. Et avec tout ça, on a donné le droit de faire des choses à conserver. Si on a dit qu'on a dit qu'il y a des personnes qui ont pu vivre, alors on a dit qu'il y a des choses à conserver. Il est une certitude, c'est que si l'on commence à scruter les défauts, les imperfections des uns et des autres, on pourrait dire qu'on va devenir très compétent en la matière. C'est-à-dire que bientôt on va en voir énormément, et on va voir ici et là que des défauts, que des imperfections. L'inverse est un petit peu vrai aussi, c'est quelque chose que l'on connaît, que l'on fait assez facilement lorsque notre esprit est en proie de l'attachement. C'est-à-dire que quand on prête une qualité à quelqu'un, bientôt on le revêt d'une multitude de qualités, qu'il les ait ou non. C'est bien le propre des exagérations inappropriées ou des considérations inappropriées qui se produisent dans le décours de l'attachement. Toujours est-il que nous voyons comment cela fonctionne. Et il nous importe en fait de chercher à volontairement d'en scruter, non pas les défauts, les travers, mais nous entraîner à scruter les qualités, les aspects positifs de tous les êtres. Et ce qui va nous aider à faire cela notamment, c'est notre capacité à prendre conscience de tout ce que l'on doit à l'ensemble des êtres. Dans le décours de cette existence-ci, dans le décours des existences passées, de celle à venir, de voir tout ce que l'on doit, tout ce que les êtres ont manifesté à notre égard, dans quelle mesure en fait ils ont été bons à notre égard. Oui, tout ce que l'on doit. Et ça, ça nous permet en fait, quand on peut prendre davantage conscience de cela, de nous entraîner à moins justement être attentifs ou portés sur leurs défauts et davantage sur leurs qualités. La strophe, suivante, nous montre comment couper, ou pourquoi en tout cas couper l'attachement au foyer des bienfaiteurs. Elle nous dit que le gain et le respect sont source de disputes. Ils altèrent l'écoute, la réflexion et la méditation. Aussi se détacher de ses amis, bienfaiteurs et de leur foyer, telle est la pratique d'un bodhisattva. Oui, c'est vrai. Pour cela, il faut que les gens soient utilisés, nous devons être utilisés, nous devons être utilisés. Parce que nous devons être utilisés, nous devons être utilisés. Nous devons être utilisés dans cette façon de nous, nous devons être utilisés. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que nous dit cette strophe ici ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Par ailleurs, le fait de s'attacher ainsi à ce que l'on obtient va renforcer notre avidité. On va devenir plus envieux, plus avides d'avoir toujours quelque chose d'autre. Et cette avidité va altérer, va nuire quelque part, va porter atteinte à notre écoute, à notre réflexion, notre méditation. Donc va nuire finalement grandement à notre pratique. Aussi, et donc d'une façon générale, nous détacher, le texte nous dit, nous détacher de nos amis, de nos bienfaiteurs de leur foyer, donc de nos amis, de nos proches, de tous ces êtres finalement qui seraient autant d'objets potentiels d'attachement. Nous détacher en fait de tous ces êtres-là et réellement, ce en quoi consiste la pratique d'un bodhisattva. Et on peut revenir à ce que l'on disait les jours précédents. Savoir que cet attachement, s'il n'en y met pas un terme, finalement, chercher toujours cette avidité qui l'engendre, qui nous amène à être toujours à la recherche de nouvelles choses, de nouveaux gains, consiste en fait à boire de l'eau salée. Et c'est bel et bien en poursuivant un tel but, c'est parce que nous n'avons que de cesse que de poursuivre un tel but, que nous continuons à errer dans notre samsara, dans le cycle de nos existences. Voilà. Non, je ne sais pas. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, ça veut dire que le est enamis, tu ne sais pas, tu ne sais pas et tu ne sais pas. C'est parce que cela veut dire que le conseiller des ministres est déjeuné au sujet et le conseiller des ministres permettent de l'abrient. C'est ce qui s'est passé à une personne qui est déjeuné à un formula. Cette strophe nous relie bien sûr aussi directement à la nécessité de développer peu de besoin, d'éprouver peu de besoin et de nous satisfaire, nous contenter de ce que l'on a. C'est une attitude qui facilite grandement notre pratique du dharma, notre étude, notre réflexion, notre méditation. Ce qui se produit, et cela est vrai pour toutes les activités, même celles qui ne relèvent pas du dharma d'une façon générale, notre vie est grandement simplifiée que quand nous arrivons justement à avoir finalement peu de besoin, à nous satisfaire rapidement de ce que nous avons. Sinon le risque est grand que nous passions notre vie à être l'esclave finalement de nos biens, l'esclave de nos richesses, de nos possessions, etc. Quelqu'un qui a peu de besoin et qui se satisfait rapidement est quelqu'un dont l'esprit ne va pas être foncièrement mécontent, même s'il a peu de choses, même s'il n'a pas obtenu grand chose. D'une façon générale, son esprit sera beaucoup plus léger. Dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva nous indique qu'un attachement extrêmement fort nous amène, au moment de notre mort, à éprouver énormément de peur, à mourir dans la peur, dans la pétéraire ou la panique, et autant d'état d'esprit finalement qui préfigure l'activation de karma non-vertueux qui nous propulse vers les états infortunés. La conduite d'un Bodhisattva ne se limite pas à cela, elle consiste également à s'abstenir de proférer des paroles dures ou blessantes. Les paroles dures troublent l'esprit d'autrui et endommagent la conduite des Bodhisattvas. Aussi, abandonner les propos injurieux, si déplaisant pour les autres, telle est la pratique des Bodhisattvas. Elliseurs sont observées par誰 ne pas없이 un peu émerge pour vous plaît que suivre sur cette épreinte et respecte qui Kerrées les Fruits d'info d'info d'ambiance ou les pouvoirs parfois occupeurs se 부 Turtle et également à dire, les etes Il faut appelleriser un petit étudiant et diriger un petit étudiant et disant D'autres personnes ont l'impression d'être là qui vous adorez ce moment, parce qu'il ne t'aura pas d'avoir attiré pour apprendre à faire des solutions. Les déchets sont les produits de la situation. Si tu dis pas, il ne t'aura pas d'avoir tout d'être assis. Ici, par les paroles dures, ce qui est appelé ici propos injurieux, donc on parlera quelques fois d'insultes, consiste finalement à toutes les paroles qui ne sont pas nécessairement injurieuses, sauf si on l'entend en français, mais qui sont désagréables, qui sont blessantes, en fait, à l'oreille d'autrui. Toutes ces paroles-là, il convient de s'en abstenir, parce qu'effectivement, elles vont engendrer un mécontentement dans l'esprit de celui qui les entend, fort probablement, et il est probable là aussi, ou le risque est grand en tout cas, qu'ils rétorquent, s'emportent, se mettent en colère, nous-mêmes nous laissons aller à la colère, et donc nous disputer ou nous corréler à ce propos, ce qui ne manquera pas de faire dégénérer notre pratique, notre conduite. On se souvient qu'un des préceptes, en fait, enfin on parlera de vœux, mais le précepte de Bodhisattva nous indique qu'il n'y a pas lieu de se louer soi-même et de denigrer autrui, c'est le premier des vœux, donc à ne pas transgresser. Donc, il importe à ce titre-là d'être particulièrement attentif à ce type de propos et d'éviter coûte que coûte des propos qui pourraient déplaire ou être désagréables à autrui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de se dégénérer à ce type de propos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de se dégénérer à ce type de propos. Donc, il est évident que c'est une attitude à éviter, en tant que Bodhisattva, qui n'est pas digne, en quelque sorte, d'une pratique de Bodhisattva, que de proférer de telles paroles, mais même à un niveau beaucoup plus ordinaire. Si on se limite à une personne ordinaire qui est habituellement avide d'une certaine reconnaissance ou d'avoir une certaine réputation, en tout cas une bonne renommée, il est clair que cette bonne renommée ou cette reconnaissance viendra plus volontiers de propos plaisants, de propos agréables que de paroles blessantes, de paroles dures, proférées à l'endroit des uns et des autres. On revient toujours, et cela de nombreux maîtres ici, dans ce commentaire l'indique, on revient toujours à cette nécessité d'avoir des paroles, de tenir des paroles, des propos qui soient les plus affables possibles, les plus amènes possibles, et cela toujours avec l'idée de ne pas perturber l'esprit des autres, de ne pas agiter, de ne pas faire que l'esprit des autres s'agite et soient ébranlés ou perturbés par ce qu'ils entendent. C'est notre responsabilité de faire cela, d'essayer d'adopter les paroles les plus douces, mais les plus affables possibles. irent l'artient. L'identité n'a rien simple et il m'oblentures sur leкий, defeat d'un plan d'embaicos. S'en cálOLL pour dans d'emba macard en sånt, se t'en 모� жеными. Comme ça, leur lait lait d'un tirage de sang-po. Ils ne voulaient pas de sang-po. Les gens s'ils aiment la sang-po de sang-po. Les gens s'ils aiment la sang-po de sang-po. Ils vous font la sang-po sur la sang-po de sang-po. Il y a une précision dans le lettre à un ami. On apprécie que ces propos doivent être affables, mais qu'en même temps qu'il s'agisse de propos qui sont positifs, il n'importe que ces propos soient justes, qu'ils soient honnêtes, qu'ils reflètent une certaine droiture. On pourrait très bien tenir des propos qui soient affables, qui soient doux, mais qui soient des propos mielleux, et qui cherchent à s'amadouer la personne pour l'escroquer d'une manière ou d'une autre. Le fait de tenir des propos qui soient affables et qui soient droits, qui reflètent cette droiture, cette honnêteté, vont concourir à la bonne entente, à un climat extrêmement harmonieux. Contrairement à des propos mielleux, contre lesquels les uns les autres mettraient en garde, en disant, cette personne m'a déjà tenu de tels propos, et puis en fait elle m'a complètement berné. Donc il faut faire la différence entre les deux, que ces propos soient affables et qu'ils soient droits. Donc ce sont des propos francs, en fait, qui dénotent une certaine franchise. Regardons en fait ces différents conseils qui nous sont donnés, on peut mesurer leur portée, effectivement, dans le contexte d'une pratique du dharma, mais même en dehors d'une telle pratique, ce sont des conseils qui peuvent nous être extrêmement précieux. Qu'en pensez-vous ? Non, exemple. Il ne faut pas accédo. Non, pas d'accord. Reconna partnered-vous maintenant sur mon Dieu, Mauraedeisimamme, beleuse et récupérer-lau j., même si tu faut que je le Fais pas pour vivre. En Highurch si tu veut, le Fais habla femmes à faire des choses, et bien sûr, on t'en fait Memplonков, 9000 Hz au Jean du娘. alors si le quoi Il est important de garder de tels conseils à l'esprit et à travers le prisme de ces conseils d'examiner son attitude, sa manière de se conduire. Quand on parle ici d'attitude, de conduite ou de comportement, il y a trois niveaux. Il y a ce que fait notre corps, ce que fait notre parole et ce que fait notre esprit. Il convient d'examiner continuellement, d'être extrêmement attentif et regarder ce que fait notre esprit. Est-ce que les états d'esprit sont appropriés ou sont déplacés ? Est-ce que les paroles que l'on tient sont dures ou sont au contraire bienveillantes et affables ? Est-ce que l'attitude physique, qui est la nôtre, peut nuire d'une manière ou d'une autre à autrui ? Lorsque l'on est attentif et que l'on examine ainsi chacun de nos actes physiques, verbaux, mentaux, cela inévitablement nous amène à connaître une vie beaucoup plus heureuse, une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus heureuse. Et c'est a fortiori le cas lorsque l'on pratique le dharma, indépendamment de connaître ce bénéfice immédiat. Mais de tels agissements, finalement, nous préparent inéluctablement à des renaissances favorables. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est un moment donné, c'est un moment donné. On arrive donc à la troisième partie de cette section. Après les quatre conseils qui viennent d'être donnés et que l'on retrouve dans les soutras, on regarde comment abandonner les perturbations mentales. Et donc, comme il y a pas mal de choses à dire sur ce point, peut-être qu'on va le garder pour cet après-midi. Et si vous avez quelques questions pour terminer, il reste quelques minutes. Merci. 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 Je voulais vous demander, enfin reprendre un des points que vous avez expliqué tout à l'heure. Vous avez dit qu'un jugement, un jugement à l'encontre d'une personne, si j'ai bien compris, un jugement, un mauvais jugement, donc, était équivalent au fait de prendre tout ce qu'il y avait dans toutes les ressources dans le monde. Quelque chose comme ça, où tous les biens, tous les trésors, ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça vous fait dire ? Je vous invite Machu Adhyeva. Vous êtes dans Meusez Zambul, je vous invite à Fulsa Kuma Chêpa. Je vous invite à Janchu Senpa Yimba et à Lola Yangchama Songe-shava. Je vous invite à cogner de la Fulsa-kuma Chêpa. Elle est en train de trouver la Fulsa-kuma Chêpa. C'est à dire qu'en tant, à l'un desarmes, sa Fulsa-kuma Chêpa, sa Fulsa Chêpa 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 Chêpa. Il faut que les gens soient en train de se faire. Il faut que les gens soient en train de se faire. ... en fait c'était pas un jugement donc dirigé c'était pas pointé du doigt les erreurs de n'importe qui mais c'était pointé du doigt les erreurs d'un bodhisattva donc effectivement c'est une action qui est plus lourde qui est dite, plus lourde de conséquences que le fait de s'emparer des biens, de tous les biens de ce monde pour comprendre cela il faut d'abord comprendre ce qu'on entend par le support c'est à dire ce qu'est un bodhisattva en d'autres termes cet être qui a développé l'esprit d'éveil et cela nous montre indirectement la force et la puissance d'un tel état d'esprit il est dit que n'importe quelle action non vertueuse, préjudiciable que l'on commet à l'endroit d'un bodhisattva est infiniment plus lourde de conséquences que si on commettait cette même action à l'égard d'une personne ordinaire qui n'aurait pas ce support c'est à dire qui n'aurait pas développé l'esprit d'éveil, qui n'aurait pas développé cette bodhichitta inversement ce qui est positif mais aussi beaucoup plus puissamment et donc un être ordinaire n'est pas en mesure de voir le lien qu'il y a entre un karma particulier et le résultat qu'il donne c'est la raison pour laquelle on s'appuie sur les sutras qui sont les paroles proférées par le Bouddha à partir de sa propre expérience donc de son omniscience et le Bouddha a indiqué que le karma que l'on accumulerait en nous emparant de tous les biens du monde serait moins lourd de conséquences que le karma que l'on accumule donc en critiquant un bodhisattva un être qui a ainsi développé mais ça on peut dire que c'est valable dans l'absolu parce qu'à notre niveau dans la mesure où on n'est pas capable de reconnaître qui est un bodhisattva et qui est un être ordinaire c'est la raison pour laquelle on est invité finalement à adopter le même comportement pour tout un chacun justement et s'abstenir de critiquer quiconque ne sachant pas reconnaître donc qui est qui donc c'est pourquoi on dit ne dénigrons personne ne critiquons personne donc ça veut dire qu'en fait en dénigrant quelqu'un on prend le risque éventuellement de dénigrer un bodhisattva c'est possible ? c'est ce qu'il nous faut réellement penser mais en même temps quand on y réfléchit c'est quelque chose qui est très puissant pour nous parce que c'est pour nous un moteur extraordinaire justement d'être enfin ça nous permet d'être encore plus attentif encore plus regardant finalement à ce que l'on fait et ça nous amène petit à petit donc ne plus critiquer et progressivement ensuite développer même de l'estime de l'appréciation du respect en fait pour tout un chacun même la personne qui nous paraît donc à notre niveau la plus ordinaire ou la plus vie la plus basse possible donc il y a des choses Merci. Et une telle prise de conscience, en fait, nous amène à, on pourrait dire, rebalayer finalement toutes les fois où nous n'avons manqué de critiquer ici ou là telle ou telle personne, tel ou tel aspect de son attitude, de son comportement. Et c'est à ce titre-là qu'encore une fois, on peut dire que notre potentiel non vertueux est quand même, somme toute, assez considérable. Parce qu'en plus, chaque fois que l'on a critiqué telle ou telle personne, on n'est pas sûr que telle ou telle personne ne soit, on était en bodhisattva lorsqu'on l'a critiqué. Donc une telle prise de conscience nous invite à renforcer effectivement nos pratiques de purification, nos confessions d'une part, mais nous invite aussi à être encore plus attentifs et beaucoup plus regardants finalement quant aux propos que nous tenons. Parce que sinon, si on ne regarde pas les choses ainsi, on se trouve simplement dans cette posture de victime à se lamenter qu'on nous dise toujours des choses désagréables ou que les uns les autres nous disent des paroles désagréables, des paroles blessantes, nous critiquent, nous trouvent à redire, etc. Ce qui n'est jamais que des expériences complètement similaires à des actions que nous avons nous-mêmes perpétrées. Nous, en tant qu' Il faut pouvoir avoir cette lecture, en fait, des expériences que nous faisons, des situations que nous rencontrons. Parce que sinon, il y aurait un risque de se décourager, de se détourner du dharma en disant, mais je fais tout ce que je peux, je fais de mon mieux, etc. Et il n'empêche qu'on me critique tout le temps, ou les uns les autres me disent toujours des choses désagréables, s'adressent à moi avec des paroles blessantes, dures, etc. Et de voir finalement que toutes ces expériences ne sont que le mûrissement de karma que nous-mêmes nous avons accumulé. Karma ici qui s'apparente tout à fait à de telles critiques, de telles paroles dures, de telles paroles blessantes, etc. Et il faut savoir, en fait, comprendre cela lorsqu'on vit de telles expériences, au lieu de se trouver anéanti et découragé, au contraire renforcer notre pratique. En fait, quand on prend l'habitude d'examiner ainsi, d'être attentif et d'examiner ce que fait notre corps, ce que dit notre parole, ce que pense notre esprit, on a vraiment un spectacle flamboyant, en fait, devant les yeux. Et enfin, il y a vraiment de quoi passer du temps dessus, en fait, parce qu'il y a des choses à voir. Et on se surprend, même par moments, à penser des choses incroyables, ou à être sur le point de dire, voire de dire des choses incroyables. Regardons le nombre de choses qu'on fait de façon machinale, automatique, sans presque y penser, pourrait-on dire. Et combien, lorsqu'on se prend en flagrant délit quelquefois, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, ou qu'est-ce que je suis en train de dire, ou de penser ? Ça me paraît complètement inconcevable, si on le regarde. Et donc, cela mérite vraiment d'être regardé, ça mérite vraiment de pousser cet examen. Et si on peut ainsi examiner ce que nous faisons, par le biais de nos trois portes, il est clair que c'est ce qui nous sera le plus bénéfique. Et c'est cela même qu'on entend, finalement, par pratiquer le dharma. Il faut savoir, de temps à autre, se réprimander lorsqu'on trouve des choses à redire, et au contraire, savoir se féliciter lorsqu'on est agréablement surpris de ce qu'on voit. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on pourrait se dire, si on voyait quelqu'un faire ça, on dirait, mais il a perdu un petit peu la raison. Mais si on regarde de plus près, c'est quelque chose qui était combien efficace. Et donc, lorsqu'il arrivait à une conclusion plutôt positive, enfin, dont il était assez content, il se disait, bon, maintenant, tu as assez bien travaillé pour aujourd'hui, tu peux prendre du repos et recommencer demain. On prend le livre à la page 90. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça.